Comment on fait pour passer entre les deux, vous voyez ? Pour augmenter le salaire net sans augmenter le salaire brut. Et j'ai trouvé quelques petits cailloux que je vous propose de suivre avec moi. Le premier, c'est réduction de la CSG sur tous les salaires inférieurs à 2000 euros. Ça fait une augmentation de 105 euros par mois. Ça fait à la fin de l'année un treizième mois pour quelqu'un qui est payé au SMIC. Vous allez me dire comment je le finance. Je vous le dis tout de suite. Je supprime les prestations sociales, ce qu'on appelle non contributives, c'est-à-dire le RSA, les allocations familiales, les allocations logements aux étrangers. Ça me rapporte à peu près 20 milliards. Et avec ça, je finance largement ma mesure. Deuxième mesure, le fameux, vous vous souvenez, le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. Je le reprends à mon compte. C'est-à-dire que les heures supplémentaires seront payées intégralement, sans charge, sans impôt. Troisièmement, vous connaissez le principe de la participation voulue par le général de Gaulle il y a longtemps. Seulement, franchement, c'est hyper compliqué. On ne comprend rien. Il faut des conditions sans fin pour toucher l'argent. Il faut faire un troisième enfant. Il faut acheter un appartement. Il faut enfin un truc incompréhensible. Je vais simplifier ce régime de la participation. Comme ça, les gens pourront toucher directement et là aussi sans impôt et sans charge. Et en plus, je réduis, vous savez, normalement, c'est aux entreprises de plus de 50 entre salariés. Là, je le réduis à 11 salariés.